Bonjour, je me présente, je suis Arnaud Delisle, je suis architecte paysagiste entre Paris et Cannes depuis une petite trentaine d'années. J'ai créé ma société en 1996. Depuis quelques temps, j'ai décidé de prendre un nouveau virage. J'ai décidé de me lancer dans le coaching. Le coaching, ça va me permettre d'être plus proche de mes clients, moins dans une relation d'argent. Moi, j'aime bien l'idée de passer du temps avec mes clients, de comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent, et comment on peut améliorer leur jardin. J'ai des belles références. J'ai travaillé pour l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris il y a longtemps. J'ai travaillé au jardin planétaire avec Gilles Clément dans les années 2000. J'ai travaillé à l'hôtel Coste, au Saint-Honoré. Ensuite, je me suis installé à Toulon en 2003, où pendant 7 ans, j'ai conçu un jardin expérimental, un jardin thématique qui figure sur les parcs et jardins de France.fr. Vous pouvez le consulter si ça vous amuse. Après tout ça, j'ai décidé de m'installer à Cannes, où j'ai continué mon activité de concepteur paysagiste. Alors, à quoi ça sert un coach de jardin ? Une belle question. Alors, ça permet d'éviter les pièges. Ça permet d'éviter de se faire mal au dos quand on fait son jardin. Ça permet d'économiser beaucoup d'argent. Parce que faire son jardin, un peu de manière un petit peu empirique, on fait vite des bêtises. C'est pas comme dans un salon. On ne peut pas repeindre son salon en blanc ou déplacer le canapé. Une fois qu'on a planté un arbre, un bel arbre par exemple, on peut toujours le déplanter. Mais enfin, c'est extrêmement cher. C'est extrêmement compliqué. Donc, ça va vous permettre d'économiser de l'argent. Et le résultat est que vous pourrez obtenir un jardin de paysagiste à un moindre coût. Si vous voulez, le paysagiste que je suis, je vais avoir une approche globale. J'ai fait 7 ans de peinture. J'ai fait l'atelier de la Grande Chaumière à Paris pendant 7 ans, en même temps que mes études de paysagiste. Et si vous voulez, quand j'attaque un jardin, comme dans un tableau, je ne vais pas, par exemple, s'il doit peindre un corps, je ne vais pas peindre la main parfaitement et ensuite m'attaquer au reste du corps, à la hanche ou au bras droit. Non, je vais faire monter le jardin, toutes les parties du jardin ensemble. Voilà. Donc, c'est un peu déroutant pour un client qui arriverait en cours de chantier. C'est vous-là, c'est... Il y en a partout. Mais néanmoins, c'est une approche globale. Et si vous voulez, cette approche globale, un particulier ne l'a pas. Il va vouloir faire un morceau. Ensuite, il va faire un autre morceau. Il va terminer par un dernier morceau. Mais il n'y aura pas cette vision globale. Et l'intérêt de cette vision globale, c'est que ça permet de vous attacher aux petits détails. Parce que les petits détails, quand on les réalise un par un, ça ne paraît pas grand-chose. Mais quand le chantier est terminé, c'est le résultat. Le résultat, c'est la somme de tous les petits détails. Si à chaque fois, on se dit, mais non, mais là, c'est pas grave. On va le planter comme ça. Non, mais c'est pas grave. Rien n'est grave, en fait. Sauf qu'à la fin du chantier, ce n'est plus le même résultat. Et la somme des détails, c'est absolument important. Très, très important. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Je vais venir dans votre jardin. Et ensemble, on va faire le point. On va voir ce qui va. On va voir ce qui ne va pas. On va voir ce que vous aimeriez, ce que vous pourriez faire. On va voir quel est votre budget. On va voir. On va essayer de dessiner le jardin ensemble. Enfin, non, on va dessiner le jardin ensemble. On va, par exemple, faire une mise en place en mettant, par exemple, des bouts de bois ou des bouts de chaux d'arrosage à certains endroits le temps que vous vous habituez à la future réalisation. Ça, c'est très important, la mise en place. Ensuite, par exemple, on peut aller à la pépinière ensemble. On va choisir les végétaux ensemble. Parce que des végétaux, si vous voulez, il y en a qui sont en bonne santé, d'autres qui ne sont pas en bonne santé, d'autres qui sont costauds, trapus, d'autres qui sont fébriles. Et si vous voulez, c'est un métier. Je ne peux pas avoir l'air... C'est quand même un métier. Tout de suite, au premier coup d'œil, je vois, non, cette plante, elle est bien. Il faut prendre celle-là plutôt que celle-là. Regardez, il y a des petits rejets qui partent à la base. Vous allez avoir un meilleur résultat. Voilà, donc en gros, l'idée, c'est que le coach, il va vous aider. Il va réaliser le jardin avec vous. Je vais commencer le travail. Je vais vous montrer les bons gestes. Comment il faut se tenir. Comment il faut creuser sans se faire mal au dos. Où il faut creuser. On va tenir compte de l'exposition. Un végétal, si vous voulez, quand on l'achète, il est tout petit. Et après, il devient très grand. Donc, on ne peut pas le planter en se disant non, mais ce n'est pas grave, ça va être joli ce soir ou pendant un an. Et puis, après, on verra. On ne peut pas analyser la situation comme ça. Il faut analyser la situation dans sa globalité en tenant compte de l'évolution, de la taille qu'auront les plantes après. Voilà. Donc, ça me paraît important pour ceux qui veulent réaliser leur jardin eux-mêmes, qui n'ont pas forcément les moyens ou envie de dépenser 20 000, 30 000 euros auprès d'un paysagiste qui veulent le faire eux-mêmes le week-end pendant leurs vacances. Donc, ils n'ont pas forcément trois mois pour faire ça. Ils veulent aller vite. Donc, il ne faut pas tomber dans les pièges. Il faut aller vite. Il faut être coaché. Il faut être aidé. Et moi, je propose de faire ça. Si vous voulez bien de moi, je serai votre coach jardin à Cannes, qui vous habite, ou sur toute la Côte d'Azur. Vous pouvez me joindre au 0610 36, 62, 82, si cette vidéo vous a plu. Merci de mettre un petit pouce et abonnez-vous. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Merci.